... Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Houdard, je suis doctorant au LATMOS et je vais vous présenter comment dans le cadre de ma thèse cette année, j'ai participé à aider le radar martien Wisdom à prendre de bonnes résolutions pour l'année prochaine. Je vous présente Rosalie Franklin, le futur rover de l'agence spatiale européenne et de l'agence spatiale russe, qui sera le premier en 2021 sur Mars à réaliser un forage jusqu'à 2 mètres de profondeur dans le sous-sol martien. L'idée c'est qu'un forage consomme beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie, donc il faut avoir une idée de où on va forer pour choisir le meilleur site possible, donc avoir une idée de ce qu'il y a dans le sous-sol. Pour ce faire, le rover est équipé d'un instrument que vous voyez juste ici, qui s'appelle Wisdom, c'est un radar à pénétration de sol, vous avez ici une image un peu plus proche, et il va étudier la structure du sous-sol avant le forage. Donc il a été développé à la fois en France, dans mon laboratoire, et aussi en Allemagne, et moi je vais vous le représenter schématiquement par ces deux antennes que vous voyez ici, Wisdom. Alors, vous avez Wis qui est une antenne émettrice, elle envoie des ondes électromagnétiques vers le sol, Dom qui reçoit la partie qui a été réfléchie, alors par réfléchie j'entends que quand on émet une onde électromagnétique vers le sous-sol, on va avoir à chaque interface entre deux matériaux, une partie transmise, une partie réfléchie, une partie absorbée, et nous on vient récupérer la partie réfléchie, et comme ça à chaque interface, et on obtient une information sur la structure du sous-sol. Alors, plus précisément, on émet une impulsion, c'est-à-dire un signal avec beaucoup d'énergie en un ton très court, qui va du coup être en partie réfléchie à chaque interface, comme je vous ai expliqué, et ce que va mesurer au final l'antenne réceptrice, c'est une série d'impulsions. Et ces séries d'impulsions, alors imaginons que j'ai un sous-sol qui varie un peu plus, si l'antenne se déplace le nom d'un profil, et réalise ces mesures, nous on va réaliser une image qu'on appelle un radargramme, qui nous permet de visualiser la structure du sous-sol. Alors, en réalité, émettre une impulsion, c'est très compliqué, ça demande beaucoup d'énergie en très peu de temps, et donc on utilise une technique, en fait, on part du principe qu'une impulsion, on peut la représenter par une somme de cinézoïdes, et donc, au lieu d'émettre une impulsion, on émet plusieurs cinézoïdes, les unes après les autres, à différentes fréquences, et ceci revient au final, en fait, à émettre cette impulsion. Alors le problème, c'est que l'impulsion équivalente qu'on émet, elle a une certaine épaisseur, et suivant la distance entre deux interfaces, donc si la distance entre deux interfaces est bien plus grande que notre épaisseur, on voit bien deux pics, donc on détecte bien deux interfaces, si elle est plus courte, on n'en voit qu'une, et ça, c'est la limite de résolution de notre radar. Alors cette résolution, il se trouve qu'elle est totalement dépendante du nombre de tuyaux d'orgue qu'on observe, parce que plus on a de tuyaux d'orgue, plus l'impulsion est courte. Et donc mes travaux de thèse, ça a été d'essayer de trouver un moyen d'augmenter ce nombre de tuyaux d'orgue, sans modifier l'instrument, donc uniquement par logiciel et traitement des données. Alors comment faire pour choisir les meilleurs tuyaux d'orgue ? J'ai utilisé deux algorithmes, que j'appellerais l'algorithme des puzzles et l'algorithme des abeilles, ici. C'est une façon imagée d'expliquer leur fonctionnement. Et ces algorithmes peuvent augmenter jusqu'à trois fois le nombre de tuyaux d'orgue, et donc jusqu'à trois fois la résolution. Comment tester que j'ai amélioré la résolution ? On place devant l'instrument deux plaques métalliques, on en recule une par rapport à l'autre, et on regarde ce qu'on obtient. Donc au début, on ne distingue pas les deux plaques, c'est en dessous de la résolution, et petit à petit, on discerne deux traits. Donc un qui s'éloigne. Alors voici les résultats obtenus avec les différents algorithmes. Et vous voyez par exemple avec l'algorithme des abeilles, donc je suis très content, vous voyez deux lignes commencent à apparaître très très tôt, donc on a bien amélioré la résolution de l'instrument. Alors pour ceux qui aiment les chiffres, Wisdom, alors Wisdom pénètre jusqu'à à peu près 3 mètres dans un sous-sol classique, vous avez ici sa résolution dans l'air, sa résolution dans du sable, on a mille et un tuyaux d'orgue, et voici ses fréquences. Et donc, comme je vous ai dit, on améliore trois fois, donc voici ce qu'on pourrait espérer grâce à ces algorithmes. Et petit bonus pour la fin, alors sachez qu'en plus d'améliorer la résolution de l'instrument, on a trouvé peut-être un moyen d'améliorer aussi l'estimation de la hauteur des différents pics. Ça c'est très important, parce que le premier pic, l'écho de sol, nous a une indication sur la composition du sol. Alors on est très content de ce dernier résultat. Et donc je vous laisse sur ces quelques belles images de Wisdom, et je vous donne rendez-vous en 2021 pour l'arrivée de l'instrument sur Mars. Applaudissements – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021